yo salut la team et bonne fin de nouvel an aujourd'hui on se retrouve des nouvelles astuces comment naviguer gratuitement avec Amtel notez cette astuce marche depuis fort longtemps mais je n'avais pas fait de tutoriel pour le smartphone et je vais refaire un tuto smartphone et refaire un tutoriel aussi pour son pc notez également déjà si vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne chronycracker n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que on va continuer de donner avant faire des prochaines vidéos sur internet gratuit donc notez également on va d'abord vérifier la configuration puisque tu connectes à mon réseau wifi on va essayer de vérifier notre navigateur internet afin de voir si la connexion passe réellement justement on va essayer d'ouvrir notre site de votre compte en ligne jrv.com les occasions et bien d'autres on essaye d'ouvrir le site notez bien là c'était lancé historique d'ouverture vous voyez justement là le site s'ouvre pas oui c'est cybertuto.com cela ne s'ouvre non plus donc justement notez bien vous si vous voyez bien voilà la page de redirection de comtel voilà donc nous avons cette page de redirection de comtel en mode web en affichage web justement nous allons rentrer à l'accueil et utiliser anonyton dès qu'il existe la version anonyton premium dans anonyton pro qui est le lien sur la description et aussi anonyton version basique dont justement avec les publicités interditielles donc déjà on va aller sur cell setting ensuite on va régler là pour 80 80 ensuite on va décocher edit parent proxy et cocher custom http readers donc justement là on va éditer notre host donc justement on va rentrer la page de redirection de comtel qui a juste pensé qu'un 4 points 112 points 188 points 25 on va aller la méthode je pense et connecte lui c'est connecte je pense bien et ensuite voilà puisque là on a connecte on va aller sur get la méthode on voit si vous avez utilisé fidèle parce que je pense avoir fait des vidéos sur comment connaître la méthode d'envoi on va laisser un normal ensuite on va coucher clip life ensuite forward host user agent et online poste note également il ya sur certains smartphones je pense les samsung que ce moment si vous avez coché online host user agent forward host et clip life et que celui-là ne passe pas vous allez ensuite décocher online host et cocher reverse proxy donc cela dépend des smartphones et aussi bon l'assumant smartphone je vais mettre online poste donc justement cela dépendra des smartphones donc la configuration peut varier d'un smartphone à l'autre dans ce moment ensuite on va régénérer on va générer une configuration ensuite cliquer sur valide dit et c'est ensuite on clique sur stiff maintenant tout ce qui reste déjà à faire c'est de cliquer sur connecte et patienter pour voir si la configuration est bonne et si cela doit fonctionner et bien vous voyez là déjà nous sommes connus avec anonyton et le internet passe déjà on va essayer de vendre en ligne et de téléchargement notique ce site sera disponible au goût d'ici demain et on voit d'ici la semaine mais pour le moment il est disponible déjà au cameroon et voilà très bien on va visiter ce site alors si c'est un objet à vendre n'hésitez surtout que j'ai trouvé point com et vous patientez justement les contacts un client aura dans les jours qui suivent donc justement on va visiter le site j'ai trouvé point com avec cette configuration vous pouvez utiliser les télécharges de 1 à 3 sur votre pc il est mieux d'utiliser pdnl parce que la configuration que je vais faire sur pc ne peut pas aller jusqu'à 500 kg donc vous allez utiliser votre smartphone comme modem afin de naviguer de pouvoir naviguer sur internet avec votre à nous en votre ordinateur comme modem et naviguer sur votre ordinateur donc seulement vous avez le site de vente vous avez les ordinateurs les terraventes smartphone recruter emploi et bien les habits et bien d'autres donc seulement on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo sur comment naviguer gratuitement sur son pc avec le réseau camter n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne et de mentionner en commentaire si vous avez rencontré des difficultés à utiliser cette application note également qui vous permet de télécharger des vidéos sur youtube et permet de télécharger des applications sur play store et bien d'autres donc à très bientôt pour une autre vidéo